Et bien bonjour tout le monde, c'est Superbrioche et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre let's play de Sly 3 où on va découvrir une nouvelle zone, une nouvelle histoire, peut-être un nouveau personnage à convaincre de rejoindre Renourant. Cet épisode a bien failli ne pas voir le jour parce que ma manette était au bord de l'arrêt cardiaque quoi, il se passait quelque chose. La possession avait vraiment pris son âme et c'était terrible. Je vous en raconte un petit peu plus quand on a vu la cinématique, quand on est en phase de gameplay mais elle est vivante. Il en était venu à la conclusion qu'il n'y arriverait pas sans l'aide d'un spécialiste en hélico-mandé, encore plus qualifié que lui en mécanique et en pilotage. Après des semaines de recherches dans des chat-rooms, il a enfin trouvé quelqu'un digne de son intellect, une hollandaise qui se prénommait Penelope. Elle a poliment refusé de rejoindre notre clan car elle ne travaillait que pour le meilleur. Et dans son esprit, il s'agissait de son patron, le baron noir, un grand champion néerlandais de combat aérien. Pénelope nous a alors fait une contre-proposition. Si notre gang arrivait à battre le baron noir à son propre jeu, elle aurait la preuve qu'elle ne perdrait pas son temps avec nous. On a accepté l'offre. Sans perdre de temps, Bentley et Murray ont assemblé un avion pendant que j'obtenais ma licence de pilotage le plus vite possible. Cette Penelope allait apprendre que le clan Cooper en avait dans le ventre, même si on établissait nos plans au fur et à mesure. Non mais on a affaire à des professionnels de photoshop, là. C'est-à-dire qu'eux, ils découpent pas avec la plume ou le truc comme ça. Non, ils mettent du scotch sur leurs photos. Ils sont fous. Ils sont complètement fous. Ok, donc, on va devoir s'occuper du baron noir pour que Penny nous rejoigne, qu'elle accepte. Pas de soucis, ça me va tout à fait. On va pouvoir visiter cette nouvelle zone. Je sais pas dans quel pays on est. Si, il l'a dit. Oh, j'ai oublié. J'ai été trop pris en Hollande, mais voilà. Oh, mais Carmé qui est toujours là. Voilà, elle a perdu un petit peu en taille. C'est pas plus mal, parce que pour l'emmener en voyage, je vous raconte pas la galère. Bref, on va visiter la Hollande, évidemment. Nous avons des moulins, on a tout ce qu'il faut. Par contre, il n'y a pas le soleil, hein. Oh, non, non, ça pleut, hein. Un pont, enfin, bref. On va regarder tout ça. Welcome Aviators. Je pense qu'on commence avec Sly, mais j'aimerais bien retrouver mon petit Bentley. On va regarder s'il y a une mission avec lui, on commencera avec lui. Et je sais pas si on a des missions avec... Je crois pas, hein. Il me semble que vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas de mission avec le... Comment ça s'appelle ? Le gourou. Alors, déjà, on va checker un petit peu ici, parce que... Bah, je n'ai pas forcément récupéré d'or. Ah, on a le paraglisseur. Voler dans les airs à l'aide de ce paraglisseur. Ça, c'est très 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 bien. Et la pousse attaque, niveau 2. Alors, on va déjà prendre le paraglisser. Voilà, les bottes volantes. Fonce à travers les niveaux avec ces bottes volantes. Ça a l'air sympa aussi. Raton laveur volant. Extracteur de santé. Je vais pas acheter pour l'instant autre chose. Je vais vraiment garder ça, parce que j'ai pas... Peut-être la pousse attaque, niveau 2, parce que j'aime bien. Mais elle coûte cher, quoi. Allez, je la prends. Je suis un fou. Voilà. Je vais pas prendre autre chose pour le moment. Hurlement à la mort. Terrifier les ennemis. Ça a l'air sympa aussi, ça. Bref. Je prends pas plus. Mais voilà, j'ai pas farmé d'or, parce que... Enfin, de pié-pièce. Parce que j'ai dû rendre la vie à cette manette, quoi. Qui semble bien partie pour avoir survécu. Et voir encore de nombreux jours devant elle. De nombreux jours de... D'esclavage, hein. Sous médividois, tout simplement. Mais voilà. En fait, il y avait un bout de plastoc qui est censé faire pression. Et dû à son âge, bah, il était devenu trop... Trop appuyé. Du coup, les contacts se faisaient mal. Et j'ai remplacé ça. On va avoir une chance de gagner le tournoi cette année. Il nous faut connaître nos adversaires. Hein ? Le plan de vol est gardé secret ? Mais oui ! Ces dernières années, des concurrents ont mutuellement saboté leurs avions la nuit précédant les combats aériens. Ah, d'accord. Si le plan de vol reste secret, personne ne sera tenté de tricher. Exactement ! Bon, Sly, tu es un bon pilote. Mais nous n'avons qu'un avion. Et tu vas avoir des dizaines d'adversaires. Tu sais, en temps normal, je t'aurais lancé une vanne sarcastique sur le fait que tu ne me fais pas confiance. Mais là, c'est différent. Et puis, en plus, j'ai toujours kiffé le sabotage. J'en suis ravi. Bien, le plan de vol est inconnu des pilotes. Mais pas du personnel. Il y a une taupe dans l'organisation ? Notre ami Dimitri a été embauché pour commenter les épreuves du tournoi. Il saura où trouver le plan. Il est quelque part dans le salon de l'hôtel. Très bien. Donc, on doit trouver Dimitri qui se planque dans le coin. Et lui, il aurait plus d'infos. Voilà, on y va doucement. Alors, j'espère que je n'ai pas de problème de manette parce que je ne suis pas un chirurgien diplômé. Voilà, je ne suis pas une infirmière diplômée, voyez-vous. Du coup, je ne sais pas si tout se passera bien. Donc, j'ai vu quelqu'un commenter quand je l'ai mis sur Twitter que je faisais une opération chirurgicale. Mais on va devoir enlever la case du bingo, du coup, de la manette ? Peut-être pas, peut-être pas. Peut-être que... Enfin, mettez-la peut-être en case spéciale parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que l'opération... Enfin, les sutures vont sauter. Parce que j'ai quand même réparé ça avec un bout de scotch. Voilà, enrouler sur lui-même pour faire pression. Donc, peut-être que ça va sauter. Bref, à la recherche de Dimitri. Ah, mais il est là-bas. Ok. Bonjour, monsieur et dame. Vous reconnaissez un petit peu la musique ? Je crois que c'est la musique de Dimitri, mais un petit peu remix. Dimitri, c'est drôle de te voir là. Tu t'intéresses aux avions, toi. De même qu'une grande piste de danse, je brille de plusieurs feux, moi. Nul ne peut vraiment comprendre le beau et doux mystère de Dimitri. Bentley m'a dit que tu saurais où trouver le plan de vol du tournoi. C'est vrai ? Et pourquoi devrais-je répondre à un petit rat d'égout gras du bout ? Ouais, c'est la question. Pourquoi ? Ok, le coup du gras du bout. On dirait qu'il va falloir que je l'intimide un peu. Ok. Vas-y, fais péter, t'as quoi comme solution ? Je devrais peut-être le menacer violemment, utiliser un argument imparable, le menacer de le percer à jour. Je suis nul pour trouver ça. On va le menacer violemment. Écoute, mec, on sait très bien qui va gagner si on se bat tous les deux. Je ne suis pas en train de te chercher, mais je peux te trouver. Exact, raton. En duel, c'est toi qui gagnerais. Mais regarde autour de toi. Il y a des aviateurs partout ici. Si tu provoques une rixe dans l'hôtel, tu seras disqualifié. C'est ce que tu veux, hein ? Ouais, je suis vraiment nul, hein. Je suis vraiment nul, en plus, Bentley m'a dit « Faut pas se battre. » Mais en même temps, l'utiliser un argument imparable, ça me paraît... C'est tellement flou et vague que... J'ai pas envie de choisir ça, quoi. Parlez, sinon je ne vois pas pourquoi tu te serais pointé ici. Alors accouche. Je sais, mais je ne peux te faire aucune révélation. Le baron a des yeux, des oreilles et des gardes et Dimitri n'a pas envie de subir sa colère. Ce type est un parano. On dirait qu'il va falloir que je le calme un peu. Alors maintenant qu'on l'a énervé, on va le calmer. Le complimenter, le rassurer, jurer de garder le secret, promettre de le protéger. Le complimenter, le rassurer, non, non, mais c'est pas possible que je me trompe à chaque fois comme ça. Si. Tu sais, Dimitri, tu le vaux largement, ce baron noir. Tes goûts en matière de mode sont tellement raffinés. La mode, tu dis ? C'est vrai. Les vêtements sont le reflet de l'intelligence et je m'habille bien mieux que lui. Ok. Je t'indique où trouver le plan de vol contre un service que je récupérerai seulement dans quelques mois. Un service ? Ce n'est pas un tout petit service que tu me demandes de te rendre. Désolé. Les serments mafieux, l'honneur, pas pour moi. Merci bien. Oh là là, ce type est un vrai cinglé, je ne voudrais pas avoir affaire avec lui. Je pourrais accepter le marché, refuser, lui offrir un pot de vin. Accepté. Ok Dimitri, tuyote-moi sur ce papier et on te rendra service. Géant, le marché est conclu. Le plan de vol se trouve derrière une peinture accrochée dans le hangar du baron. Elle est cachée dans un coffre. Un décodard, c'est ça ? Je sais qu'il pourrait régler ça. Ah bah voilà, on va pouvoir jouer avec Ben Clou. Un, deux, l'albaron. Je vous adresse le plus ardent message de bienvenue, amis du ciel. Oui, bienvenue pour ce nouveau et grand tournoi de combat aérien. Les équipes viennent de toute la planète. Canada, Belgique, Équateur, Islande, Corée et j'en passe sans oublier le dauphin de l'an dernier, le terrible Munchak. Cette fois, on va vous perforer comme des passoires. Bien, vous savez que ces dernières années, des équipes se sont livrées à des exactions nocturnes. Le Canada a pris les parachutes de l'Équateur. L'Islande a scié le train d'atterrissage des avions coréens. Le Portugal a mis de la mort au rat dans le café de Munchak. Oui, oui, tout cela était vraiment comique, mais ça suffit. Voilà les règles. Personne, personne n'a le droit de quitter l'hôtel de nuit. Si mes gardes vous surprennent dehors, même vos mamans ne vous rencontreront plus. Sans exception. ce tournoi se jouera à la loyale. Comme l'année dernière et celle d'avant, mes cicatrices en témoignent. Je vous adresse un exubérant et exagéré au revoir. Ce soir, dormez bien et demain, voler encore mieux. Et bien ça y va les dialogues. Encore un petit peu histoire qu'on se mette bien. Alors, on va à l'extérieur. J'aimerais bien récupérer les plans. Alors, je pense que c'est par là-bas qu'on y va. Bonjour, messieurs, dames, excusez-moi. voilà. Bon, il y a eu beaucoup de cinéma toucle, hein. C'est par là qu'on se en va, j'imagine. Enfin, je pense bien, quand même. Oui. Donc, on va récupérer... Bah, je sais pas, parce que je pensais que c'était quand même avec Ben Clest, l'histoire de tableau à décoder, là. D'habitude, c'est comme ça. Le grand noir des ténèbres. Va au château. Baisse le pot. Vas-y, vas-y, saute là-dessus, là. Donc, faut vraiment pas se faire repérer, je crois. Mais quand même, j'ai envie de voler leur popoche. Alors, le problème, c'est que lui, il a rien de bien. C'est par où, le truc, c'est là-bas. Donc, on va faire... Hop ! Merci beaucoup. Je me fais voir, là ? Non, pas du tout. Je vais pas leur faire les poches, parce qu'ils sont nuls, ceux-là. Voilà, excusez-moi, je ne fais que passer. Ah, il y en a un autre, là-bas. Non, c'est pas la peine de passer là-dessous. Je pense que c'est bon, on fonce. C'est vrai qu'ils... Wouah, c'est quoi cet énorme loup, là ? Wouah, d'accord, mais c'est dangereux, même... même pour les gens. Mais what ? C'est quoi cette horreur ? Mince. Le bouton. Oh, 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 toi, tu me donnes tes trucs en or, là. Vas-y, 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 yes ! Oh, le retour du beurre. Le retour de la mode de beurre. Alors, le loup, le garou, on va le laisser tranquille. Fonce. Et ça donne... Wouah ! Wouah, putain. Le loup, il est où, là ? Mais il est incroyable, ce truc. Comment je passe, là ? Ok, on va le suivre à la trace. Voilà. Ok, 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 très bien. On y est. Au sommet du château, ok. Déjà, je pensais aussi à un truc. Paraglisseur, vole dans les airs à l'aide de ce paraglisseur et déploie rapidement. Appuie sur R1 en vol pour déployer ton paraglisseur. En gros, c'est... Yes, c'est trop bien ça. On va passer par là. Il n'y a pas de problème. Tu t'accroches. Vas-y. Alors, c'est parti. Plate-forme, tranquille, easy, en plus la manette. Et de mon côté, la manette est bien, là. La manette, pour le moment, est très coopérative. Je suis content, mais peut-être, je vous dis que, d'un coup, elle va péter un plomb. Mais tout va bien. Tout va bien, mon petit monsieur. Alors, il y a un crochet, voilà, c'est bien. Wa-wa-wa-wa-wa-wa. Oh non, 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 tu te mets bien. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que la manette, c'est pas elle qui est responsable de tous mes mots. Vous savez ? Vous savez ? Ok. J'ai aussi une petite Petite, j'ai dit Petite part de responsabilité Dans le niveau Ohlala, va de l'autre côté Comment ça rebondit ce machin Comment ça marche ce truc Ok c'est bon, voilà Voilà Ohlala, ohlala Ouh, ben voilà, ben bravo ça Ah ben ça bravo hein Ok ça va C'est bien aussi comme ça Sly qui s'accroche toujours au truc Pas très utile, voilà Mais bien sûr, voilà on redémarre au début Mais merci Sly Merci beaucoup Ohlalalalalalalala Aller, tu remontes Oui, Sly, bravo Psst, Sly Hey Sly Sly, t'es là-haut Non, c'est pas moi En fait, je suis un garde Quelle blagueur Voyez, le pont-levis va descendre Et je pourrais monter Désolé vieux, je vois pas de levier Mais, mais, mais il doit y en avoir un Sinon, comment je rentre dans le hangar du baron ? Attends, il me vient une idée Ça va tomber Archaïque, mais efficace Merci Pas de problème, on se retrouve au refuge D'accord, bon, pas de levier Mais, bon, ça passe Wouh Bah voilà, c'est encore mieux Et là, on aurait pas des petites caisses Mais voilà, de l'argent Et la petite danse de Benplou C'est par là du coup ? C'est spécial quand même Le hangar avec la route là Et le passage piéton en plein milieu En haut du château Enfin, c'est spécial, je trouve Je pense quand même Qu'il y a une notion de drogue Dans ce jeu Ah, pardon Faut pas marcher là-dessus Excusez-moi Alors, qu'est-ce qu'on a ici 2-2-3 là-haut Vous voyez Là Et c'est vide C'était logique C'était le premier coffre Bon, par contre, faut arrêter de parler Monsieur, c'est chiant Déjà qu'on a eu des cinématiques De la longueur Très long, quoi Oh là là Ah, ok D'accord, d'accord, d'accord Ça fait très très mal On n'a pas le droit De rester dedans Si bien ça lui a Claqué le claqué à l'autre Le claqué Enfin, ça lui a claqué, quoi Attention à la lumière Attention à la lumière Non Non, 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 non On se calme On se calme Non, je fais n'importe quoi Voilà 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 C'est mieux Alors, c'est lui Ou c'est celui-là Bon, allez On va dire que c'est lui Alors ici, le code C'est le 510 Voilà Le truc a été affiché En plein milieu Il n'y a pas de souci Donc Tac Tac Non, 501 ou 510 Et c'est Ah non, c'est bon Cette tête de voleur Ok, bah mission terminée Bon, la mission d'Oban Clou Était très rapide Mais j'accepte Ça me met quand même en joie Bien, les amis D'après le plan de vol La demi-finale de demain Va nous opposer au clan Islande et Belgique Comme vous le savez Nous n'avons qu'un seul avion Alors que nos adversaires en ont 15 chacun Vous comprenez ? On a une chance sur 30 de gagner Et le seul moyen d'y arriver Serait de monter ces deux équipes L'une contre l'autre Sly traverse les égouts souterrains avec Meurin Jusqu'à un conduit qui vous mènera À la chambre d'hôtel du clan Islande Voler un de leurs casques de vikings Puis filer vers le hangar du clan Belgique Saccager un de leurs avions Puis laisser le casque pour leur faire croire Que les Islandais ont fait le coup Avec Meurin, je volerai ensuite un mouchoir bel Orné d'un monocrame Pendant que le Moumou prendra le camion des Islandais Transportant leur statue de glace porte-bonheur Sly volera la sculpture Et laissera le mouchoir sous-entendant l'application des bels Compris ? On fâche les deux équipes pour qu'elles se tirent dessus Et non sur Sly pendant la demi-finale Dans un même temps Je vais placer un système de défense Autour du hangar Cooper Afin de nous protéger contre les éventuels sabotages des ennemis Et bah il y a du boulot Waouh 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 Mais j'aime bien le principe Diviser pour mieux régner On va aller faire se battre Et nous bah on sera tranquille peinard Alors ça commence avec qui ? Ça commence avec Sly ou Meuray On va garder Sly pour aujourd'hui Et faut aller dans les égouts Equipe belge piégée Et là-haut c'est le défenseur Ohlala mais il y a plein de missions avec Meuray Bon ce sera pour la prochaine fois Meuray On va continuer avec Sly Ouh dis donc toi t'aurais pas une petite mode de beurre pour moi Allez viens par là toi Allez 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 la mode de beurre Qu'est-ce que c'est que cette horreur Une médaille en orme j'en veux pas Non mais c'est n'importe quoi Alors attends C'est par là-haut Est-ce que ça rebondit le fromage ? Oui ! Incroyable Je suis Je suis sublimé Ok Tu vois ce gros camion ? Il contient la sculpture fétiche des Islandais Pour la demi-finale de demain J'ai donné une fausse direction au chauffeur Qui va donc tourner en rond pendant un bon moment Introduis-toi dans le fourcon blindé Vole la sculpture Et laisse une trace prouvant que les Belges ont fait le coup Très futé Les Islandais vont s'attaquer aux Belges Qu'ils jugeront responsables et me ficheront la paix T'as tout compris Bien Pour commencer Nous devons voler un mouchoir monogrammé officiel du clan Belgique Meuray va rentrer à l'intérieur Afin de faire rire un Belge Mais ça va être difficile S'il y arrive je volerai son mouchoir Pour s'introduire dans le camion On aura besoin du gourou Il ouvrira les portes arrière avec la tête d'un garbe D'accord Voyons s'il est en position Ok on est directement avec le gourou Faut faire rire un Belge Voler un mouchoir Je trouve que ses missions sont vraiment what the fuck C'est très bizarre Mais pourquoi pas Je vous dis la drogue a dû être présente Ou du moins les épis Ouais Mais genre Dans notre plan on pourra tirer un prêt sur le tournoi Air Clash Ok Les Belges sont coincés Bon alors attention Là on va être dans les a priori de fou Comment on reconnait les Belges là C'est lesquels les Belges Bon je pense que les Les caribous ou les élans Enfin bref Voilà on est bien dans le Dans le cliché de toute façon Ça doit être les Les canadiens Alors Vous êtes Belge monsieur Non Vous êtes Belge Qui est Belge là Toi t'es Belge Ah d'accord Faut venir là quoi Y'a pas de choix Ok super Faut que je le fasse rire Ce coincé du derrière Le coincé du cul Alors Je vais essayer L'humour historique Une imitation L'humour tendancieux Alors surtout pas tendancieux Moi je pars sur l'humour historique Ok c'est pas ouf hein L'humour intellectuel peut-être Il n'en a rien à faire Il n'en a rien à faire De mes blagues Non l'explication c'est gênant Je vais vraiment Bon on va y aller sur L'humour de situation L'imitation Franchement si c'est l'humour tendancieux Là l'image de la Belgique Allez Humour tendancieux Qu'est-ce qu'un bœuf avec un beau sac à main Tout simplement une vache folle Tu comprends C'est un bovin efféminé Une vache queen Tu vois le genre Une vache folle Oh my god Bon Que voulez-vous que je vous dise avec ça Une vache de situation T'as déjà vu quelqu'un manger toute sa main Oh là il C'est coincé Vite aide-moi Ah Ça c'était drôle Vas-y 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 Hop Vas-y 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 On se fend la poire là On rigole On mange sa main On garde l'autre pour demain Mais la blague de la vache folle Qu'est-ce qu'il se passe Quoi Mais ça se passait très bien Profite qu'il se marre pour lui shipper son mouchoir Ah faut vraiment que c'est quand il rigole Ok ok Toujours cette tête magnifique Bien joué On se retrouve à l'extérieur Place maintenant au gourou Ouais au gourou maintenant Ok Donc on prend un garde Et on défonce la porte du camion Tout simplement Bentley arrive avec le mouchoir monogrammé Mais on ne sera pas capable de voler cette sculpture de glace Tant qu'on ne sera pas rentré dans le fourgon blindé C'est exact Et son point faible Ce sont les portes Oui Je suis sûr que si on leur demande gentiment Ils voudront bien nous prêter leur tête Ok Contrôle les gardes Et projette-le sur la porte Donc je ne sais pas de quel garde Il s'agit Peut-être n'importe lequel Bonjour En avant pile poil Va comme le vent Oh là là Oh là là Il va super vite celui-là Mouuuu Et Pam On n'a pas eu la porte On a raté la porte Allez vas-y On y retourne On y retourne On y retourne Je pense qu'importe quel garde fera l'affaire Là on est bien On est bien On est bien On est bien Attention ça tourne Oh là je ne vois plus rien Portes C'est bon Mais le camion vient d'activer ses défenses automatisées Il faudra faire attention à la prochaine approche Euh c'est quoi déjà pour devenir un caillou Non Comme ça caillou 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 Vous m'avez oublié Vous m'avez oublié Non vous m'avez pas oublié Mais il crache du feu lui Qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh Je suis des pommes Ok je pense que c'est bon Donc on va récupérer Un nouveau garde Attention 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 Je vais trop vite Beaucoup trop vite Non c'est pas du tout Je fais pas du tout ça correctement Je n'existe plus je suis du fromage Ok C'est parti C'est parti c'est parti C'est parti Alors attention parce que du coup Il met ses défenses Je sais pas quoi Oh Ouf Et c'est pas si évident en fait Là vas-y 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 Porte 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 Non Viens là toi Ah C'est incroyable Ah Ah On peut pas monter sur son dos Quand il est énervé C'est vraiment impossible Je ne suis plus là Je suis un pot de fleurs Gentil et innocent Voilà En avant Alors On est reparti Où c'est vous là Attention 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 Et là il va lâcher un truc Vas-y lâche le Voilà Non il y avait un truc qui explose C'est rien C'est rien Ah il est mort Là c'est bon C'est bon Et de deux Fou Ah de la vie C'est super Ouah Mais vous êtes Mais non mais Et hop là Et on parait Ah oui on peut sauter C'est le moment Tu te rends compte Que tu peux sauter Non mais bravo Vas-y Je l'ai eu Ah je l'ai eu Ok peut-être La fin de cette mission Affligeante De nullité Attention Qui est magnifique Ok on va pouvoir terminer Cette mission J'ai vraiment été Très mauvais avec le gourou Je pense que Je saurais accélérer ça Parce que Fouah Ok Pique un grand sprint Pour rattraper le camion Puis saute à l'intérieur Parle-toi Ok Pique un grand sprint Regarde je peux faire ça Ouh Il va aller à droite Ou pas Oui il va aller à droite Faut faire comment là C'est passé par les toits Peut-être Parce que tu me parles De sprint Mais je suis pas sûr Que ça fonctionne ça En plus il y a les gardes Oh il a des trésors lui C'est pas grave On va essayer de monter Tiens Voilà Bon là on est bien Là tu bouges pas Où est mon camion Mon camion Il est là-bas On va essayer de sauter dessus Alors je sais pas du tout Si c'est très efficace Ce que je fais Non c'est pas du tout efficace Si oui Non peut-être Là tu sautes Tu fais Mais non ça marche pas Non le coup du sprint C'est une connerie de Bentley Là Je ne peux pas croire Au coup du sprint Il va falloir Passer par le dessus Là Vas-y 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 Il va venir par là Non il est parti où Merde il est allé à gauche Ah Attends 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 Là il vient Oh mais non Mais comment on fait Bim Viens là Viens là Oh là je te chope Oh là je te chope Yes Ok Oh rien plus de joystick Ok 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 J'essaye de faire vite J'essaye de faire vite J'essaye de faire vite Oui 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 Comment ça Comment ça ça a pas marché là C'était vert C'était vert Il faut aller vers la droite En premier Mais c'est une blague Mais ils ont changé de truc Mais vous pouvez pas me prévenir Plus vite Le bandeau qui défile doucement Là-haut Vous me saoulez Je suis saoulé de ma Mon incompétence Là ça va être vert Voilà Mais c'était vert tout à l'heure Vous êtes des méchants Eh bah dites donc On a réussi Mais c'était pas Joli joli tout ça C'était pas joli du tout même J'ai vraiment galéré Pour rien en plus Pour des bêtises Donc écoutez On va se laisser là Pour cet épisode Parce qu'il faut quand même Là il faut qu'on se repose Parce que Je crois que Quand c'est pas la manette C'est moi qui déraille Donc on se retrouve la prochaine fois J'espère quand même Que ça vous aura plu J'aime bien cette nouvelle zone J'aime bien le côté belge Canadien Tout ça Tout ça Qui est tous les pays Et puis Et puis voilà Donc on se retrouve la prochaine fois Pour continuer Portez vous bien Et big up à la manette Qui a une seconde vie Voilà L'opération a réussi A bientôt tout le monde Sous-titrage ST' 501